Bonjour à tous, salut ma claire, on se retrouve pour le tutoriel FIMO de Woody de Toy Story en version Tsum Tsum. Pour le visage, on commence par prendre une boule de pâte chair claire qu'on coupe en deux. Comme il ne me restait plus que ça comme pâte chair claire, j'ai essayé de donner au maximum la forme d'une demi-boule et ensuite j'ai coupé l'excédent. J'ai enlevé les petites poussières avec une lingette. Et ensuite j'ai marqué au Douting Tool l'emplacement des yeux que je viens combler avec deux petites boules de pâte noire. Et je viens lisser le tout avec un rouleau. Je découpe l'extrémité d'un petit boudin de pâte chair, ce sera le nez de Woody. Ensuite dans de la pâte noire mélangée avec du marron, je viens découper les sourcils et je les positionne de façon différente pour qu'il ait un air un petit peu étonné. Pour les oreilles, on vient creuser le petit trou dans les extrémités d'un boudin de pâte claire et on vient les couper. Après avoir mis un petit peu de fimo liquide, on vient disposer les deux oreilles. Pour le corps, on vient former un gros boudin de pâte blanche. On coupe les extrémités et dans une plaque très fine de pâte noire, je viens découper les motifs vache qu'il a sur son gilet. On vient les disposer sur le cylindre de pâte blanche. Pour certaines tâches, j'ai fait un bord droit, ce qui permet de les mettre à l'extrémité du cylindre. Voilà ce que ça donne, maintenant je vais lisser un peu le tout, d'abord avec le manche du douting tool. Et ensuite, comme ça, en roulant avec une vitre. De la pâte bleue pour le pantalon, bleu un petit peu de jean. Je coupe une boule en deux. Et ensuite, je viens fixer les unes aux autres, les trois parties du corps de Woody. Je viens faire cuire ma création 15 minutes, surtout qu'aujourd'hui il fait très chaud, la pâte est très très molle. Donc ça sécurise un petit peu. Pour les cheveux, je viens prendre une plaque très fine de chocolat. Je viens couper une longueur en courbant ma lame souple. Je viens positionner les cheveux et je marque au cutter l'emplacement des pâtes. Je découpe la pâte à ses niveaux et je viens faire le contour pour les oreilles. Je viens positionner cette plaque en la plaquant bien au niveau des oreilles. Et je vais venir découper tout l'excédent, vraiment à la jonction entre le gilet et la tête. Je viens faire bien adhérer le tout. Ensuite, je viens prendre à nouveau une petite boule de pâte chocolat. Je fais un petit cône comme ceci. Je l'aplatis au doigt. Et donc ce sera la mèche de Woody que je positionne en haut des cheveux que j'ai précédemment disposés. J'aplatis un petit peu, surtout à l'arrière. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, je vais venir découper deux bandes de pâte rouge et de pâte jaune tournesol. La pâte jaune tournesol un petit peu plus épaisse. Et je vais les disposer à la jonction entre la tête et le gilet pour le rouge. Et puis le gilet et le pantalon pour le jaune. Donc je viens découper au niveau du ventre en biseau. Voilà, pour qu'on ne voit pas trop la démarcation quand on va disposer le petit ventre. Le ventre, je le découpe dans la pâte jaune pour le sol. Trois bords droits, un bord arrondi. Et je le positionne. J'ai mis au cran 4 de ma pâte à machine pour faire le ventre. Alors, les pâtes avant et arrière, donc dans la pâte chair et dans la pâte chocolat. Je ne sais pas si ça fait du chocolat, c'est un petit peu plus clair que du chocolat, je crois. Je mets de la fimo liquide au préalable. Parce que sinon, ça se décolle assez facilement, ces petites pâtes. Et voilà, je les dispose. J'ai choisi là aussi de faire cuire 15 minutes ma création. Je vais passer ensuite au chapeau de Woody. Donc là, j'étale un ovale de pâte caramel. Ensuite, je vais faire un petit cylindre. Voilà, que je vais creuser avec un gros dooting tool. Et je viens affiner à une extrémité. Je le positionne. Ensuite, je viens souder les deux parties avec mon aiguille. Ensuite, je viens entourer la jonction des deux parties avec un boudin de pâte noire. Et ensuite, je viens faire plein de petits trous au dooting tool sur tout le contour du chapeau. En fait, il y a des petits pics au niveau de son chapeau. Je ne savais pas trop comment faire ça. Du coup, j'ai choisi de faire des petits points pour faire un effet pic. Je vais positionner. J'ai mis la fumeau liquide sur la tête de Woody. Et puis, j'y vais avec mon gros dooting tool. J'appuie un petit peu. Je mets en forme. Et quand j'estime que c'est bon, je remets à cuire 15 minutes pour la dernière cuisson. Donc voilà le petit Woody terminé. C'est une création qui n'est pas très difficile à faire. Mais la chaleur a un petit peu compliqué les choses. C'est pour ça que j'ai préféré faire plusieurs cuissons. J'espère que cette création vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un like. Pour ma part, j'aime beaucoup le rendu. Parce qu'il y a de la couleur. Il y a des détails avec ce chapeau. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse d'autres personnages de Toy Story en Tsum Tsum. Cette vidéo est maintenant terminée. Sur ce, je vous fais une grosse bise. Et vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye ! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tutodoli. Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram.